Cette relation de sponsoring que nous signons aujourd'hui avec la Fédération tunisienne de football rentre directement dans les relations historiques que nous avons, les relations historiques qui lient la BNA et la Fédération tunisienne de football et qui datent depuis plus de 27 ans. Ces relations ont eu des temps forts, des temps faibles, mais dans les moments durs et les moments difficiles, nous nous sommes toujours retrouvés et nous avons apporté notre contribution au sport, à la Fédération et au football tunisien. Partant de ce constat, je suis très agréablement marqué par le fait que la Fédération tunisienne de football se rappelle de l'histoire. Sur la base de cette histoire, nous signons aujourd'hui un contrat qui n'est pas mirobulant en matière de montant. Il y a des sponsors qui ont apporté plutôt des montants beaucoup plus importants. A HANA, non, nous ne sommes pas dans cette logique. Par contre, nous sommes dans une logique de construction, dans une logique d'intersection de notre vision du sport, de la contribution du sport à l'épanouissement des jeunes et dans ce contexte, la Fédération a la même vision. Donc, au-delà de la sponsorisation des équipes nationales, nous avons tout un projet, tout un programme de développer le sport dans les quartiers, tout autour de Tunis, tout autour des grandes villes, pour justement permettre à ces jeunes qui n'ont plus d'espace pour évoluer et permettre à ces jeunes d'acquérir un niveau technique relativement meilleur par rapport à ce que nous avons maintenant, sachant que comparativement, les anciennes générations et les générations actuelles, ce niveau technique a baissé. Il a baissé tout simplement parce qu'il n'y a pas d'espace dans le quartier pour pouvoir traiter ou pouvoir jouer du football. Notre activité de contribution à l'épanouissement de la société et des jeunes tunisiens ne se limite pas au football. Nous travaillons sur l'éducation, à travers le transport des écoliers, à travers la réfection d'écoles. Nous travaillons sur l'entrepreneuriat, à travers notre présence à des salons, à la constitution de certains prix, notre contribution à certains prix. Nous travaillons également sur le sport, mais le sport individuel et le sport para-olympique, dans la mesure où nous sponsorisons des jeunes pousses qui ont des performances assez appréciables au niveau international. Et nous les aidons durant les années où il faut les aider, c'est-à-dire durant 13, 14, 15, 16 ans, nous les aidons justement à épanouir leurs capacités, en contribuant à leur formation, en organisant leur formation, en contribuant à leur formation, en les aidant à travers leur fédération. En fait, c'est un contrat de sponsoring entre la Fédération Tunisienne de Football et la BNA. On s'est basé sur deux faits. Primo, c'est un contrat, quatre valeurs financières. Mais surtout, la Fédération Tunisienne de Football est reconnaissante à la BNA qu'elle a soutenu dans les moments difficiles de la Fédération. Tout au long de pratiquement 27 années, donc la Fédération, en 2012, on était à 1,8 million de dinars de sponsors. Aujourd'hui, après la signature de ce contrat, on est à 9 milliards. Donc on a multiplié les recettes de sponsoring par 5. Espérons bien qu'on arrivera bientôt, en 2020, et on va essayer d'atteindre cet objectif, même en 2019. On va essayer d'atteindre un chiffre de 2 milliards, incha'Allah, d'ici la fin 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada